Ce qui s'est passé au cours de la deuxième guerre mondiale, dans ma famille, c'est qu'on avait un Émile Lehmann, qui était en fait un handicapé, qui portait une jambe de bois. Il était charron tonnelier, qui fabriquait les chars, en fait les charrettes, les roues de charrettes, et puis les tonneaux. Et puis en fait, pendant la guerre, ça s'était très mal passé, apparemment, d'un village à l'autre, à Schweigenrechtenbach, c'était en fait en guerre, bien sûr. Et donc, pendant ce temps-là, d'un village à l'autre, apparemment, que dit mon grand-père, c'était la guerre communautaire. C'est-à-dire qu'un village était catholique, un autre était protestant, et c'est ça apparemment qui faisait qu'il se sentait en insécurité. On va savoir. Toujours est-il qu'il portait une arme, une arme à feu sur lui. Donc, l'ambiance de la guerre, un peu différente de ce qu'on dit, mais toujours la guerre.